Musique Mes amis, je voudrais maintenant vous parler de Malaponie, car Malaponie est une région bien mystérieuse qui se trouve ici, tout en haut de l'Europe. Mon village, comme vous le savez, se trouve tout juste sur le cercle polaire, ce cercle magique qui traverse toute la Laponie. Tous ceux qui traversent ce cercle magique savent qu'il y a en hiver au moins un jour où le soleil ne se montre pas, et l'été. Il y a au moins un jour où le soleil ne se couche pas du tout, même la nuit. On appelle ça le soleil de minuit. Il y a tant de choses à dire sur la Laponie finlandaise. J'y habite depuis très 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 longtemps. Et tous mes nombreux petits lutins, et mes reines, et moi-même, nous avons la chance de pouvoir profiter de la nature et de sa tranquillité toute l'année. À l'est de la Laponie, pas très loin de la frontière russe, c'est là que se trouve ma grotte secrète. Elle est située sous la montagne Corvat-Ontouri. Il n'y a aucune route pour accéder à cette caverne ultra-secrète, et seuls mes lutins et moi savons comment y entrer. Corvat-Ontouri est un endroit où j'aime pouvoir reprendre des forces et nous préparer pour Noël. Vous avez peut-être entendu des rumeurs sur l'usine secrète des jouets à l'intérieur de Corvat-Ontouri. Ha, 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 moi aussi, j'en ai entendu parler. Il y a un secret que je peux vous confier. C'est que Corvat-Ontouri veut dire la montagne aux deux oreilles. Et de loin, l'on voit bien cette paire d'oreilles avec lesquelles je peux entendre les souhaits des enfants du monde entier. S'il y a bien quelque chose de magique en Laponie, ce sont les aurores boréales. Les aurores boréales, ça, c'est un magnifique phénomène naturel. Mes petits lutins, les aurores, ils adorent. Quand il n'y a pas de nuages et quand la température tombe en dessous de zéro, un lutin fait le guet d'or pour voir si une aurore boréale arrive dans le ciel. Les aurores ne viennent pas tous les soirs, mais dès que le ciel s'illumine avec de magnifiques couleurs brillantes. Alors, il court réveiller tous les lutins pour qu'ils puissent admirer le spectacle. C'est dans le nord de la Laponie que l'on trouve les collines les plus belles et les plus hautes de Finlande. Ces collines arrondies par les glaces et sans arbres peuvent atteindre jusqu'à 1000 mètres. C'est aussi en Laponie que l'on peut le mieux voir dans la nature, mes amis les reines. Vous savez, il y a beaucoup plus de reines que d'habitants en Laponie. Dans l'Arctique, si vous observez attentivement, vous verrez un grand nombre d'animaux. Depuis des gros élans jusqu'aux petits lapins et avec un peu de patience, vous découvrirez mon oiseau favori, la blanche perderie des neiges. Ce volatile aux plumes sombres en été est un véritable champion du camouflage toute l'année. La Laponie est traversée par de belles rivières comme la Kémy et la Tornio. On y trouve aussi des milliers de lacs aux eaux calmes et peu profondes. Parfois, je me demande comment il est possible qu'il y ait tant de lacs chez nous. Mais c'est vrai aussi que la Laponie finlandaise fait 100 000 kilomètres carrés, trois fois la taille de la Belgique. On trouve toujours de la place en Laponie, que ce soit pour faire des randonnées en forêt, l'été ou pour faire du ski en hiver. Si moi, je vivais plus au sud, je viendrais certainement deux fois l'an en Laponie. Mais je ne vais pas vous confier tous les secrets de ma chère Laponie. Mes amis, il faut qu'elle garde un peu de son mystère. J'espère de tout cœur que vous découvrirez bientôt par vous-même les charmes de la Laponie finlandaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada